A notre tour de vous dire bonsoir, on est ravis évidemment de voir si nombreux. Je suis ravi que la grande maison MOLA, qui renie autant de monde et fait confiance une fois de plus à Sud-Ouest, pour animer cette rencontre, je suis Stéphane Vecchiani, journaliste à Sud-Ouest, et je ne vous présente pas notre invité, qu'on avait déjà eu il y a quelques années ici. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. On vous avait eu, c'était quasiment un anniversaire, le 14 décembre 2017, j'ai fait appel à mes notes, puisqu'on était venus ici avec les jeunes étudiants de Sciences Po Bordeaux, et vous le savez, Sciences Po Bordeaux et Sud-Ouest, c'est une longue histoire, presque d'amour, en tout cas de relation, et on fait régulièrement des rencontres, d'ailleurs on vous donne rendez-vous, pour ceux qui s'intéressent aussi à la politique, on fera un entre-deux-tours à Sciences Po Bordeaux avec Sud-Ouest. A l'époque, Sylvain, on était venu ici parler de motocyclette, de déplacement, de vitesse, sa santé, l'huile de ricin, la graisse de phoque, les bielles anglaises et les motos anciennes, et surtout les Royal Enfield d'Atlée, puisque vous parliez de motocyclette. Et votre livre à l'époque, que certains ici ont sûrement lu et adoré, c'était « En avant, calme et fou ». J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans ? Êtes-vous à l'arrêt ? Êtes-vous plus calme ? Et plus du tout fou ? Écoutez, si je suis très honnête avec vous, je ne crois pas qu'on puisse associer ce que j'ai vécu sur le plateau tibétain, c'est-à-dire l'affût animalier, avec un photographe qui m'a emmené me dissimuler dans les pierriers de montagne et attendre pendant des heures qu'un animal passe sans être sûr de sa venue, je ne crois pas qu'on puisse associer ce nouvel usage du monde à l'antipode, à l'exact contraire de ce que vous évoquiez préalablement, c'est-à-dire la vie de mouvement, la vie d'aventure. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Évidemment, on aime bien ça, on aime bien se dire que tout n'est qu'une dialectique, que tout n'est qu'une tension, parce que c'est commode. Je ne suis pas en train de dire que c'est une pensée du journaliste, parce que d'abord j'ai beaucoup de respect pour la pensée du journaliste. D'abord, c'est la mienne aussi, finalement, et j'ai souvent recours à ça, la dialectique des contraires est souvent une facilité, un stratagème qui permet d'expliquer les choses. C'est amusant de se dire que nous sommes tiraillés par des contraires et que notre énergie personnelle provient d'un conjonction de ces contraires. C'est d'ailleurs la vieille idée d'Héraclite, qui dans un de ses fragments écrit que le nom de l'arc est la vie et que son œuvre est la mort. Et si Héraclite se sert de la notion et de la symbolique de l'arc pour désigner la vie, c'est qu'il veut signifier qu'en tendant l'arc, on va rapprocher ces deux extrémités. C'est donc l'allégorie du rapprochement des contraires. Et grâce à ce rapprochement des contraires, on va décocher une flèche qui va aller vers la mort et on va créer une énergie. Tout ça pour dire que depuis très longtemps, on a envie toujours de penser que nous sommes le résultat de tiraillements tout à fait antipodiques. Alors là, évidemment, le type qui va rester pendant des heures dans une grotte assis en essayant de voir une panthère qui n'apparaît jamais, semble assez différent de l'espèce de vagabond agité, couverte d'huile de ricin et de cambouis, comme vous sembliez de signifier. Alors, non, pour répondre précisément à votre question, après ce non-préambule disant que je ne pouvais pas y répondre, eh bien, je tiens à penser, mais c'est très profond chez moi, qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'art de l'affût et l'art du mouvement. C'était Kessel, qui dans Les Dames de Californie expliquait, très jeune, il avait 20 ans, il allait vers San Francisco pour gagner ensuite en bateau au Vladivostok et combattre avec la Légion tchèque contre les troupes bolcheviques, après la guerre de 14-18, et Kessel disait, dans le train qu'il amenait vers San Francisco, je ne réussirai jamais à résoudre l'équation de ma vie entre l'arrêt et le mouvement. Alors, voilà l'antinomie que l'on sent, mais qui, à mon avis, n'a pas de sens. L'affût animalier et la marche à pied ou la motocyclette, dans les deux cas, il y a plus de similitudes, de différences. Dans les deux cas, c'est une allégeance qui est faite au temps, au temps qui passe lentement. C'est une allégeance qui est faite à l'espace, l'espace dans lequel on progresse avec difficulté, en conquérant chaque maître que l'on fait. C'est une allégeance qui est faite avec le réel, que l'on soit à pied dans la forêt en train d'avancer ou que l'on soit dans la grotte en train de regarder. Dans les deux cas, on préfère le réel au virtuel, on préfère l'immédiat aux promesses, on préfère la beauté du réel et du tangible à toutes les illusions et les abstractions de l'avenir. Voilà, donc tout ça pour dire que non, je n'ai pas changé, au contraire, je crois simplement que j'ai usé du monde, comme dirait Nicolas Bouvier, j'ai fait un usage du monde, mais avec un autre outil, celui de l'immobilité au lieu de celui de la versatilité un peu frénétique. Alors, on a bien compris, en fait, c'est quand même le fruit d'une expérience que vous nous dites aujourd'hui. Vous êtes en train de revenir d'une très belle aventure que tout le monde a lue puisqu'on est tous là, que je le rappelle, c'est justement un best-seller, on en parlera tout à l'heure de ce succès d'édition. Il n'empêche qu'avant d'y aller, vous n'aviez pas tous ces éléments de réflexion. Comment Vincent Munier vous a décidé d'aller vous installer et vous allonger des journées entières ? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous décider alors qu'on a tous l'Uberesina et que vous êtes toujours poussé par le mouvement ? Vous avez fait des eaux de mouvements permanents dans vos ouvrages. Oui, mais encore une fois, il voyait bien dans mes livres qu'il y avait quelque chose qui me conduisait, même si j'usais du mouvement et du défilement des kilomètres pour avancer, il voyait bien que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'offrir mon regard et mon observation au monde. Alors, un jour, il m'a proposé de venir leur genre au Tibet. Mais comme il n'était pas tout à fait sûr, parce qu'il n'est pas fou quand même, que je réussirais à rester tranquille pendant des heures dans un affût, il m'a proposé d'abord de commencer à faire une sorte de répétition générale dans une forêt de la Moselle, ce qui était tout de même moins exotique, en allant voir des blaireaux. Alors après, naturellement, ensuite, évidemment, j'avais l'impression qu'il me proposait ensuite quelque chose qui était bien plus spectaculaire. Parce qu'entre une panthère sur les places dans la haute vallée du Mekong, au milieu du Tibet, et puis les bords de la Moselle avec des blaireaux, on a l'impression qu'on change de degré dans le médiatique, dans le spectaculaire et dans l'exotique. Cela dit, entre parenthèses, je ne sais pas s'il faut que je le précise, parce que c'est comme ça que je commence ce récit, le blaireau avait pour moi une dimension très importante, parce qu'il se trouve que mon nom veut dire le blaireau. Tesson veut dire le blaireau. Je pense que ceux qui font du latin ici ou qui s'intéressent à l'étymologie le savent. Les mots de taxinomie et de taxidermie viennent de la racine taxos, le blaireau, qui est encore utilisé d'ailleurs en vieux français, le tesson, ça veut dire le blaireau dans certains territoires de l'ouest de la France, d'ailleurs. Et voilà, moi j'aimais ces bêtes-là, parce qu'elles sont amusantes, elles sont curieuses, on ne les aime pas, elles sont en général assez persécutées, elles vivent la nuit, elles fouissent, elles fouinent, et les fiches zoologiques m'ont appris qu'elles étaient monogames et sédentaires, ce à quoi, évidemment, je ne me suis pas tellement conformé dans ma vie. – Merci de cette confidence. – Par rapport justement à cette immobilité qui ne l'est pas vraiment, parce que ceux qui ont les livres ont vu que vous vous déplaciez quand même, mais il y a quand même des longs moments d'immobilisme, vous l'avez malheureusement connu et subi. Là, c'était un choix, c'est un moment choisi. Qu'est-ce qui fait dans votre esprit, dans votre vagabondage, dans vos notes, qu'on n'écrit pas les mêmes choses, qu'on est cloué sur le lit d'hôpital après votre triste chute et qu'on est immobile de force et qu'on choisit d'être immobile six ou sept heures dans le froid ? – La réponse est dans, et dans votre question, c'est évident que ce qui est voulu, ce qui est décidé, n'a pas la même valeur que ce qui est imposé par les aléas du sort. Moi, la relativement longue immobilité après une chute qui m'a cloué pendant un peu plus de quatre mois dans un lit d'hôpital était évidemment un très mauvais passage. Je ne l'avais absolument pas voulu, je ne l'avais pas décidé. C'était quelque chose qui m'était imposé. mais j'ai quand même éprouvé des choses assez similaires que lors de l'affût que j'ai pu faire avec Meunier et qui, celui-là, était tout à fait voulu, tout à fait décidé, qui était très gracieux, qui était une expérience que je vivais et que j'étais très content de vivre. La similitude, c'est que dans les deux cas, vous ne pouvez plus demander à votre agitation physique de vous aider à faire en sorte que le temps passe. C'est-à-dire que l'immobilité détermine un impératif de plonger en soi. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a un lien entre la pratique spirituelle qu'on appelle la prière et puis, tout d'un coup, l'agenouillement, l'immobilité, le statisme. Alors ça, je l'ai remarqué. Mais évidemment, la comparaison et la similitude, l'analogie s'arrête là. Parce que pour le reste, la fure, on est dans la vie, on est dans la joie, on est dans la force, on est dans tout ce vitalisme extraordinaire du spectacle de la nature. Alors que sur un lit d'hôpital, on fait une seule chose, c'est d'essayer de sortir de l'heure précédente pour essayer de gagner l'heure suivante. Et ce n'est que comme ça que le temps passe. Est-ce que l'esprit vagabonde d'autant plus qu'on est immobile ? Et est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous pouvez comparer justement ces grandes journées où vous étiez déjà passé, peut-être pas exactement le même endroit, mais à vélo ou sur d'autres épopées quand vous avez fait du bateau ou de la moto ? Et à un moment, j'y reviendrai, vous avez des citations sur le fait que vous avez appris à regarder. Est-ce que l'esprit vagabondre plus quand on s'immobilise ? Non, il vagabondre différemment. Il vagabondre différemment. C'est-à-dire que le défilement vous apporte un perpétuel jaillissement d'imprévus et de nouveautés et de variétés et de diversités. C'est pour ça qu'on avance. C'est pour ça qu'on aime aller sur la route. C'est pour ça que les motards sont là sur leur moto, sur la route et qu'ils avancent. C'est pour ça qu'on part marcher, qu'on part grimper, qu'on part demander à la moisson que l'on fait de kilomètres de vous pourvoir son lot de variétés et de changements. Alors, c'est une pensée qui est plus bagnodante, en caracole. C'est une pensée qui musarde. c'est une pensée qui flâne. La pensée immobile est une pensée beaucoup plus spiralée. C'est une pensée qui forre, comme une foreuse. On descend davantage en soi. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que pour la première fois de ma vie, je m'étais laissé aller à des considérations que je n'appellerai jamais des méditations parce que je n'ai pas cette outre-cuidance, mais des considérations, des remarques plus spirituelles, plus sacrées. Je crois que ça tient à deux raisons. La première, c'est que d'abord, l'endroit s'appelle le Tibet, qui est une haute terre de spiritualité très bizarre avec des combats, des grands combats de grands mouvements spirituels qui se sont heurtés sur le plateau tibétain. Le chamanisme, le bouddhisme tantrique et le taoïsme. Deuxièmement, nous sommes là dans un paysage qui incite à la contemplation très spirituelle. C'est le paysage de la rareté et de la clarté. Et quand vous êtes dans des paysages où l'air est raréfié et où l'horizon est éclatant et où le ciel est blanc et l'univers est tout à fait désertique et qu'il oscille entre le sublime et le lugubre, il est évident que vous n'êtes pas distrait, vous êtes plutôt écrasé. C'est la différence que certains philosophes faisaient entre ce qui est beau et ce qui est sublime. Ce qui vous écrase et ce qui vous en chante. Et puis, la troisième raison pour laquelle je crois qu'on tire davantage vers des considérations d'ordre spirituel, c'est la réponse à votre question, c'est qu'on est immobile. On est immobile, donc on n'a pas le choix. Vient un moment où soit vous devenez fou, soit vous commencez à faire de l'espace très restreint que vous voyez un champ d'inspiration pour creuser des sujets qui sont en vous. Ou notamment le sujet de la vie, du vivant et de son unité. Alors justement, le vivant, vous l'avez observé, vous êtes très discret dans l'ouvrage pour ne pas justement, et je crois que l'unier est très vigilant aussi comme vous là-dessus, pour ne pas qu'on puisse identifier exactement les endroits où vous étiez. Mais on apprend assez quand même pour savoir qu'on était en milieu, on va dire hostile pour le commun des mortels. Et pourtant, vous y avez vécu, vous avez raconté ce froid, raconté ces moments forts avec beaucoup de passion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez toujours cette attirance, et pourtant, ce n'est pas les mêmes choses que de traverser. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours envie de vous immerger dans ces moments-là pour nous transmettre ces textes ? Parce qu'à chaque fois que vous avez presque, vous êtes excusé presque, vous portez des charges lourdes, moi, je ne peux plus le faire, donc j'avais mon carnet, je prenais des notes. Vous avez même dit à un moment, je suis au moins là pour les bons mots, les aphorismes, on vous fait confiance pour les aphorismes, on les a tous lus. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore ce désir justement d'aller vers ça et de découvrir cette nouvelle culture, ce nouveau paysage ? D'abord, deux choses. La première, c'est que j'ai un goût pour cette partie du monde. Ce que les géographes appellent autrefois la Haute Asie, c'est-à-dire le cœur du réacteur eurasiatique, ces grands systèmes de montagnes qui, grosso modo, vont du Pamir, afghan, à l'ouest, jusqu'au contrefort oriental du Tibet, à l'ouest, et des monts Sayan au nord qui font la jonction entre la steppe de Mongolie et la Taïga sibérienne et l'Himalaya au sud. C'est pas mal quand même. Ça fait un quart de l'Eurasie et c'est les montagnes les plus puissantes du monde qui s'élèvent à 8000 mètres d'altitude et qui après se couchent en des plateaux de temps en temps où une bosse fait une convulsion pour finir par se perdre dans les sables du désert de Taklamakan au nord. Alors ça, c'est le pays que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui aiment la Normandie. Moi, j'aime le Tibet. Il y a des gens qui aiment les aubergines. Moi, j'aime la viande de yak séchée. Ça s'appelle des goûts et des couleurs. Je ne peux pas vous donner une réponse et puis elle ne sera pas intéressante. finalement, il n'y a rien de plus ordinaire que de s'apercevoir qu'on aime des choses plutôt que d'autres. Et puis, le deuxième élément de réponse à votre question, c'est que moi, j'ai besoin de vivre des expériences comme celles que vous venez d'évoquer parce que c'est mon matériel d'inspiration. C'est même mon matériau. Moi, j'aime écrire. J'aime transformer la sensation, l'expérience, l'émotion, parfois la réflexion. C'est un bien grand mot pour ce que je peux produire, mais en tout cas, la considération en mots. J'aime ça. Je trouve que c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie quasi médiévale. Les types prenaient du plomb, ils faisaient des formules magiques et ça devenait de l'or. Enfin, moi, je ne dis pas que je suis en train de faire de l'or, mais je dis simplement que je transforme le matériau. Il y a un processus de métamorphose qu'on pourrait qualifier de l'alchimique. Moi, quand je dis des récits de Phil Canelli, l'alchimiste gothique est néo-gothique. Je m'amuse à penser que l'écriture procède d'une forme d'alchimie. Sauf que quand vous faites une alchimie, vous avez besoin d'un matériau de départ. Et mon matériau de départ, ça n'est pas l'imagination. Moi, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas d'invention. J'aime Pascal dans les pensées qui dit qu'il se méfie de l'imagination parce que c'est une guerre ouverte au réel qui est là et qui est devant nous et qui ne demande que notre considération, notre amour, notre vénération, notre dévotion, notre capacité aussi de le conserver. Peut-être ne sommes-nous pas assez conservateurs. Ça, c'est possible. On va y revenir. Mais enfin, il y a le réel qui est là. Moi, je l'aime. J'aime le décrire. J'aime décrire ce qu'il m'inspire. Et pour ça, j'ai besoin de vivre des expériences. Donc, quand Munier me dit viens avec moi, je vais voir des panthères au Tibet, il faudra vraiment être fou pour dire non. Non, merci. Je préfère continuer à créer mes petits romans policiers intérieurs. Ben non. En plus, moi, je n'ai strictement aucune capacité d'imagination. C'est une modestie totale parce que forcément qu'avec le public que vous avez ce soir et le public, parce que vous dites que ce n'est pas de l'alchimie, mais je pense que Gallimard est en train de faire de l'or quand même avec des sons. Donc, il y a quand même un moment où il y a un public qui vous rencontre. Ça veut dire quand même que l'observateur que vous êtes à un moment, il ramène quelque chose avec une imagination, et je suis désolé de vous le dire, parce que vous l'acceptez pendant de modestie, mais dantesque pour transformer ce moment d'immobilité où, j'ai envie de dire, où il ne se passe rien et vous nous faites vibrer. Donc, il y a quand même un moment où vous prenez des notes et vous écrivez et vous le racontez dans le roman. C'est votre plaisir quand même d'aller chercher justement cette matière et de la collecter. Oui, bien sûr. Oui, mais on est d'accord. L'imagination, le moment où vous écrivez le bon mot, la phrase qui j'ai dit, je ne sais pas. Oui, mais là, on n'est pas d'accord sur la définition du mot. De l'imagination et de la création. Oui, ce n'est pas de l'imagination. L'imagination, c'est la capacité de créer quelque chose à partir de rien, alors que moi, je ne fais qu'être le greffier comme au tribunal quand on fait le greffe de la plaidoirie. Moi, je suis le greffier de ce que je vois. Je vois un papillon, je vois une panthère, je vois Munier qui n'a pas dit un mot depuis 37 heures. Eh bien, je le note. Je le note. Ça, ça a dû vous barber quand même. Non, mais c'était difficile parce que c'est évidemment une expérience du vide, comme vous l'avez signalé. C'est une expérience du néant. Mais ça, ces mots que nous employons en disant le vide, l'ennui et le néant, c'est la face noire, c'est la face nord, c'est la face ombreuse de quelque chose qui peut s'appeler l'espérance, la patience, l'attention, la mise de son âme aux aguets mettre son âme en haleine, comme disait l'autre qui était bordelais et qui faisait ses essais. Alors, c'était une très belle expression qu'il avait quand il partait en voyage sur son cheval. Montaigne disait qu'il se plaisait à mettre son âme en haleine. Tout ça, c'est finalement la description, c'est la moisson, c'est la vendange positive, positive et bénéfique, l'espérance, la patience, l'attention, les aguets, l'émerveillement de ce qu'on pourrait penser être des modalités négatives, c'est-à-dire le vide, la rareté, l'absence et le silence. Et elle est là, l'alchimie. Comment faire quelque chose qui vous grandit avec quelque chose qui pourrait vous désespérer ? Parce qu'il y a quelque chose de très désespérant dans ces paysages quand même. Vous êtes dans des paysages dont finalement la seule consolation est qu'il n'y ait même pas d'arbres pour se pendre. J'ai un aphorisme que vous allez reconnaître, c'est des calmes plats en montagne. Oui. Vous connaissez l'auteur. Oui, c'est pas mal, ça. C'est de vous, ça. Non, c'est de vous. Je ne vais pas le citer. Non, pardon, mais c'est... Oui, ben voilà, calmes plats en montagne. Est-ce que c'est... Quand vous dites qu'il faudrait être fou pour ne pas y aller, etc., est-ce qu'il n'y a pas une forme de fuite, Sylvain Tesson, dans ce de dire que je vais aller là-bas parce qu'au moins, pendant que je serai là-bas, je ne verrai pas le monde. À un moment, vous dites que le monde des animaux, c'est l'ordre. Donc, par opposition, j'ai envie de dire, le genre est-ce que je suis, c'est le désordre, alors le reste que vous vivez quand vous êtes à Paris ou à Bordeaux ? Non, mais vous et moi. Sans parler de l'actualité. Non, mais je pourrais vous retourner le compliment parce que vous êtes un être humain aussi, je vous signale. Et l'être humain, c'est le désordre. C'est le désordre. Ce n'est pas du tout un jugement lapidaire que de dire ça. C'est presque une définition de l'espèce d'aventure biologique, de cette aventure humaine qui s'est passée à un moment donné dans l'histoire du vivant, où nous sommes sortis de ce qui conduit l'animal. L'animal est déterminé par son gène, il est conduit par son instinct et il est enfermé dans son écosystème auquel il a été adapté. Et nous, nous réussissons aujourd'hui à imaginer que nous allons peut-être intervenir sur le gène. Nous avons d'ailleurs déjà réussi à le modifier. Nous sommes libérés de notre instinct par l'usage de notre raison et de notre culture et de notre volonté et nous sommes capables de nous adapter à tous les milieux. Donc, nous sommes sortis de l'animalité et ça crée le meilleur comme le pire. Ça fait la chapelle de Sixtine et ça fait Stalingrad. Si vous voulez qu'on procède à la dialectique des contraires, on peut faire ça longtemps. Je n'aurais pas dû m'engager sur cette voie. Non, mais la ruine d'un côté et puis la splendeur de l'autre. L'homme est capable de ça, mais ça, ça s'appelle à la fois la grandeur et la servitude, mais ça s'appelle aussi le désordre. Donc, moi, je me permets quand je suis devant un spectacle comme celui d'animaux que l'on voit circuler sur les flancs d'une montagne au Tibet, d'avoir devant moi un spectacle que j'appelle le spectacle de l'ordre. Il ne me semble pas que c'est abusif que de dire ça. Je peux revenir sur le terme de la fuite. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous échapper ? À un moment, vous écrivez j'échappe toujours, j'évite, je m'éclipse. Oui, oui, absolument, je suis bien d'accord avec vous. Il y a une forme de... Le voyage est une fuite. Le voyage est une fuite. Il y avait une expression anglaise qui était associée à un terme à des considérations stratégiques qui était la stratégie de l'escapisme. C'est quand une troupe refuse le combat et entraîne la troupe offensive un peu plus dans le territoire en lui échappant. Alors moi, j'ai beaucoup recours à l'escapisme, sauf que mon combat, je le mène avec moi-même et je préfère fuir en permanence ou peut-être m'échapper plutôt que d'avoir à me confronter. C'est quelque chose de très ordinaire qui, parfois, ne choisit pas le contournement ou la fuite. On est d'accord, mais pas sur des périodes aussi longues. Est-ce que Munier, à qui le point consacre un très beau portrait, d'ailleurs, ce photographe que vous avez accompagné, est-ce que Munier, que vous avez observé vivre et vous avez parlé de son silence tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, a choisi d'être en dehors de l'actualité et du temps pour vivre ça et est-ce que ça vous inspire, justement ? Oui, d'ailleurs, mon livre est plus un portrait de Munier que un portrait de la Panthère des Neiges. Vous avez plus vu Munier que la Panthère des Neiges. Oui, certainement, je l'ai davantage vu, j'ai beaucoup côtoyé. Je suis retourné avec lui, d'ailleurs, il y a exactement deux mois, le 15 octobre de cette année, nous étions encore au Tibet, nous étions encore au Tibet, il y a un mois, exactement, avec lui, dans la haute vallée du Mekong pour voir des panthères et nous avons rencontré des ours du Tibet. Vous me demandez maintenant si lui aussi est dans une forme de fuite. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas tellement si lui est lié, mais est-ce que ça vous inspire encore plus et que ça vous fait envie ? C'est-à-dire que c'est agréable de rencontrer des semblables qui sont animés par une obsession totale qui a envahi leur vie et qui est de rencontrer des spectacles qui le mettent à la culmination de la représentation du beau et de l'esthétisme. Parfois, on rencontre chez des artistes ou chez des grands esthètes ou chez des gens qui sont des spécialistes d'un art ou d'un artisanat d'art. Et lui, il a fait de la nature sauvage dans des territoires soit subarctiques, soit d'altitude. Eh bien, il en a fait son musée. Et il va à la rencontre des pièces vivantes de ce musée. Il ne pense qu'à ça. Il ne vit que pour ça. Et oui, je crois qu'il est évident que ça n'est pas véritablement ni un tribun, ni un meneur d'équipe, ni quelqu'un qui aime se plonger dans la foule. Quand on parlait tout à l'heure justement de s'échapper, de fuir, je voudrais venir à une phrase que vous aviez prononcée sur une radio. C'était « La France est un paradis peublé de gens qui se croient en enfer » alors qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un contexte particulier. Est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui aujourd'hui prennent la parole sur ce qui se passe en France ou est-ce que vous dites que ce n'est pas mon problème, en tout cas c'est mon problème personnel et je ne le commande pas ? Ou est-ce que vous avez un avis sur ce qui se passe aujourd'hui ? Mais non, c'est-à-dire que le problème de votre question est très important parce que les temps ont changé. C'est-à-dire que cette espèce d'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui est une atmosphère de la communication permanente puisque nous sommes même dans une... Nous sommes plus que dans une société du spectacle. Nous sommes dans le spectacle de la société du spectacle et nous sommes même dans le commentaire de ce spectacle de la société du spectacle, dans le commentaire permanent et on a l'impression que la pensée étant tellement volatile, tellement désagrégée, tellement difficile à suivre et les structures de pensée étant tellement difficilement exprimables parce que l'attention ne permet pas la retenue et il est très difficile de développer une pensée sur plus de trois phrases et qui chacune serait constituée de plus de huit mots. Ce soir en a-le-temps. Comment ? Ce soir en a-le-temps. Oui, ce soir en a-le-temps. C'est d'ailleurs pour ça que je le prends. Je suis d'ailleurs confus. Excusez-moi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup voyagé dans le désert et d'avoir beaucoup parlé à mon cheval m'a habitué à ne pas être interrompu, ce qui m'a rendu très bavard. Mais je reviens... Je propose que chez Molland on fasse animer par le cheval de Tesson la prochaine fois. Non, mais je reviens à cette idée que nous sommes... Enfin, vous le savez, ce que je dis, tout le monde en a la perception. Nous sommes, depuis cette mutation digitale qui s'appelle l'Internet, nous avons été, au fond, sommés, sommés de nous exprimer à tout moment et d'être requis pour tout dire sur tout. Et tout discours valant tout autre discours, eh bien à ce moment-là, plus personne ne se gêne pour donner son avis puisque le grand motif, le grand objectif de la révolution digitale, c'est d'aplanir toute idée qu'il puisse y avoir une hiérarchie entre quoi que ce soit. Ça s'appelle la civilisation du tube, du tuyau. Dans le tuyau, peu importe ce qui passe dans le tuyau, YouTube, dans le tuyau, dans le grand tuyau, peu importe ce qui passe dans le tuyau, du moment que ça passe, du moment qu'il y ait du débit, que ce soit de l'excrément ou de l'or, c'est la même chose. Ce qui importe, c'est que ça débite. À partir de ce moment-là, le commentaire est devenu l'espèce d'essence, de carburant qui alimente la société. Et partant, quand on fait un commentaire sur son livre ou sur son voyage, immédiatement, on vous demande un commentaire, un avis sur des choses pour lesquelles vous n'avez strictement aucune compétence ni légitimité. Mais je ne vais pas parler de cette question. Et comme la légitimité, malheureusement, est devenue un concept qui lui-même est complètement disqualifié, puisque qui pourrait se prétendre légitime de quoi que ce soit, puisque toute légitimité en vaut une autre ? À ce moment-là, on se sent libre de dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, parfois, bien entendu, il m'arrive que par soi, un mot m'échappe. Parce que comme on me tend un micro comme si j'étais un nourrisson et qu'on me tendait une cuillère de gloubi-boudga que j'avalerais, on me tend un micro, alors moi, j'expulse mon rô. J'expulse mon rô. Et mon rô est un commentaire. Et parfois, je dis des choses comme ça. Alors cette phrase-là... Vous l'engrettez, alors ? Vous êtes en train de me dire d'avoir dit cette phrase sur le paradis l'enfer ? Non, justement. Cette phrase-là, j'y arrive. Excusez-moi d'être si long dans mes approches. mais j'y arrive. J'y arrive à cette phrase. La France est un paradis où les gens se croient en enfer, peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est une phrase qui a été beaucoup reprise et qui m'a été beaucoup reprochée. Mais évidemment que cette phrase, ça me semblait tellement évident qu'elle s'accompagna de précautions d'usage que je me suis épargné de les dire. Évidemment que j'ai conscience que toute une partie de notre société vit dans des conditions très difficiles avec des fins de mois qui parfois commencent au début du mois avec des conditions qui sont dramatiques. Bien entendu que je ne suis pas un cœur sec ni un esprit comme ça complètement éthéré qui vit dans une tour d'ivoire. Bien sûr, mais vous vous rendez compte on en est à devoir à devoir... C'est excusé d'avoir dit quelque chose. Oui, enfin non, mais même on en est à devoir camper ces évidences-là. Bien entendu que je ne suis pas moins généreux qu'un autre. Je ne suis pas un salaud. Seulement, j'ai beaucoup circulé au cours de ces dernières années autour du monde et je constate que d'abord nous vivons dans un climat tempéré, que nous n'avons pas la malaria, que nous n'avons pas de bandes armées qui... armées d'armes de guerre, enfin quoi que... Mais nous n'avons pas de bandes armées d'armes de guerre qui coupent les routes, que nous pouvons jouir d'un environnement, d'un pays, d'une disposition géographique superbe qui en plus est balisée, est aménagée, est balisée, qui nous offre de tout voir, que pour 80 ou 50 euros par an, un étudiant peut acheter une carte qui lui offrira l'accès à tous les musées de France qui lui permettront de voir, de jouir, de vivre la jouvence de la contemplation d'un tableau ou d'un spectacle, que le livre de poche nous permet d'avoir à disposition pour un paquet de cigarettes toute la littérature mondiale. Enfin, c'est fantastique et que quand vous tombez dans la rue, on vous ramassera et on vous soignera, ça m'est arrivé moi. Je n'aurais jamais dû être soigné parce que j'étais saoul sur une gouttière et je suis tombé et donc je n'avais strictement aucune légitimité à ce que l'État m'accorda la moindre considération et pourtant il l'a fait. On le remercie. Eh bien, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un paradis et vous entendez des gens vivre mais comme s'ils étaient à Kobané dans le Rojava kurde ou bien comme s'ils étaient à Kaboul en Afghanistan. C'est absolument ahurissant la disproportion entre cette énergie que mettent certains d'entre nous bien entendu, il faut le distinguer, à montrer l'enfer dans lequel ils vivent et des conditions que par ailleurs le monde entier nous en vit puisque le monde entier il vient. Bien. Je rappelle qu'on garde un petit quart d'heure d'échange avec Sylvain Tesson tout à l'heure avec la salle. Il y aura peut-être des questions à ce sujet. Je voudrais revenir au livre, Sylvain Tesson et ce n'est pas la période des regrets par rapport à cette phrase mais aussi par rapport à ce que vous avez vécu avant. Il y a une phrase qui m'a interpellé par rapport à ce qu'on est tous nous aujourd'hui. Vous vous rappelez on est tous des êtres humains on voyage tous. Vous dites j'ai beaucoup circulé j'ai été regardé j'en savais rien et une très belle phrase on met longtemps à voir ce que l'on regarde. Est-ce que ce n'est pas ça la plus belle leçon de votre passage avec Munier et ce froid qui vous a accompagné et cette recherche de la panthère est-ce que vous n'avez pas appris à mieux regarder les choses ? Oui bien sûr j'ai été très négligent avec l'environnement que je traversais. Munier m'a appris à regarder avec minutie le monde en partant du principe qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient dans un environnement que je ne croyais mais que pour ça il n'y avait pas de miracle il fallait attendre il fallait offrir sa patience à la rareté des bêtes. Alors je l'ai fait ça demande un effort mais alors la récompense est superbe c'est que quel que soit l'environnement dans lequel on se met le bord d'une rivière en Lorraine ou bien un massif dans les Vosges ou un plateau du Tibet il se passe un roman un roman dont on n'avait même pas l'idée. Il y a des artistes qui en ont eu l'intuition par exemple j'en veux pour preuve la petite gravure que Jérôme Bosch avait dessinée en montrant des oreilles plantées dans une prairie et des yeux dissimulés dans les branches des arbres et il avait intitulé sa gravure les bois ont des oreilles la prairie a des yeux il avait l'intuition les artistes ont l'intuition que le monde chatoie de présence que vous ne connaissez pas alors ça évidemment pour moi ça a été une grande découverte c'était une grande découverte mais je dois dire à ma décharge bien que je ne sois pas en train de faire ma propre accusation que à cause de la géographie de mes études de géographie j'avais un goût un goût profond pour la vision synoptique des choses c'est à dire la vision paysagère je crois que chez les êtres humains chez nous d'ailleurs tout le monde peut se poser la question est-ce que nous sommes plutôt des hommes et des gens des hommes et des femmes du détail ou des hommes et des femmes du panorama est-ce que nous sommes plutôt attirés par la synthèse par l'explication synthétique des choses ou par l'analyse partielle alors les gens qui sont portés vers le détail ce sont des gens comme André Breton ou le philosophe allemand Ernst Jünger qui collectionne des petits objets des insectes des montres les petits mécanismes ils vont chercher dans les paysages dans les scènes qu'ils voient et dans les êtres humains aussi ils vont chercher les facettes la complexité la minutie la dissection en général ça donne des entomologistes ou des psychanalystes enfin c'est la même chose les gens qui des gens qui regardent avec leurs petits scalpels et ça donne des muniers c'est-à-dire des naturalistes animaliers qui se mettent devant un paysage du Tibet qui est immense et qui essaient de détecter dans les interstices de la géographie et de la géomorphologie qui essaient de détecter une présence vivante et puis il y a ceux qui ont des visions synoptiques comme les peintres et qui regardent comme des peintres qui regardent plutôt les nuances du ciel les grands mouvements du relief alors c'est plutôt c'est plutôt la vision large la vision télescopique et à ce moment-là moi c'était plutôt la mienne moi j'aimais les grands panoramas alors l'idéal est d'avoir la vision huguelienne mais enfin tout le monde n'est pas Victor Hugo c'est quand même compliqué Victor Hugo c'est-à-dire la vision qui passe en permanence de l'anecdotique à l'universel et qui lui fait dire des phrases comme qui pourrait prétendre que le parfum des aubépines est indifférent aux constellations c'est-à-dire le tout le tout est davantage qu'un ensemble de parties mais dans une partie du tout il y a une écriture qui nous ramène au tout c'est une pensée taoïste c'est une pensée huguelienne et c'est la pensée qui fait la navette entre la vision synoptique et la vision entomologique est-ce que justement cette expérience ça ne vous emmène pas sur une forme de sagesse est-ce que c'est un gros mot de parler de sagesse est-ce que par rapport à votre passion aussi pour le grec ancien est-ce que vous vous dites ben oui je suis peut-être en train de découvrir quelque chose que je n'avais pas encore touché oui ben alors franchement pardon mais je vais vous répondre un peu à brutalement allez-y on y va c'est pour ça Dieu m'en préserve parce que c'est pas parce que c'est pas parce qu'un jour vous allez au Tibet et que vous asseyez sur un rocher et que vous voyez une panthère et que vous et que tout à coup vous serrez la main ou d'ailleurs la main que vous devenez sage non c'est pas c'est pas en s'asseyant au pied d'un arbre et en fermant les yeux en buvant un thé vert ça ça c'est l'idée l'idée qu'on devient sage en pratiquant c'est qu'il y a plein de gens qui vendent ça en une semaine ben c'est ça l'idée qu'on l'idée qu'on devient sage en pratiquant toute cette espèce de scénographie et cette carnesse de la sagesse scénographiée c'est une imposture absolue bon il y a un marché qui vient de s'écrouler non 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 mais non parce que qu'est-ce que c'est que la sagesse qu'est-ce que c'est que la sagesse la sagesse c'est de considérer qu'on est qu'on est là où on se doit d'être c'est cette idée de tout à coup de de se dire que le chemin d'une certaine manière peut l'errance peut s'arrêter la trépidation peut s'arrêter c'est ce que dit un jour Karen Blixen dans la ferme africaine devant le N'Gong où elle était installée j'étais bien et je me devais d'être là où je j'étais là où je me devais d'être ça c'est une phrase sage j'étais là où je me devais d'être mais ce n'est pas parce qu'à un moment vous sentez un saisissement un tressaillement intérieur parce que vous attendez depuis 35 heures par moins 20 degrés dans une grotte l'apparition d'une bête et qu'elle apparaît c'est pas et c'est certes vous vous dites que vous êtes bien là où vous êtes mais c'est pas ça qui vous rend sage hélas non alors j'étais évidemment provocateur est-ce que vous nous avez pas annoncé cet ouvrage je le répète qui est salué vraiment par le public par la critique j'ai oublié de le dire mais tout le monde le sait ici il était effectivement reconnu par un prix est-ce que vous n'avez pas déjà annoncé ce livre en étant dans les forêts de Sibérie et surtout avec les chemins noirs est-ce que vous nous avez pas déjà envoyé ce message de dire écoutez on va prendre le temps on va regarder et on va jouir puisque c'est votre mot la jouissance de la contemplation oui mais c'est ce que je tentais tout ça est un chemin oui c'est ce que je tentais d'exprimer au début de notre conversation je ne crois pas qu'il y ait d'antinomie entre la marche à pied sur un chemin et la fût au Tibet dans les deux cas il y a une tentative une tentative de concilier de concilier l'intensité du principe de vie l'appétit vital et la déclaration de paix faite avec le temps le temps qui passe voilà et puis dans les deux cas il y a une grande vénération pour le réel ça c'est quelque chose qui finalement peut-être relie le plus les expériences d'un marche à pied et de l'affût ou de l'escalade ou de la vie dans une cabane en Sibérie c'est l'allégeance au réel voilà moi je suis très surpris de voir qu'au fur et à mesure que le réel se dégrade autour de nous et on le sait c'est pas la peine d'écouter une petite fille de 16 ans qui nous le dit pour le savoir non mais c'est très bien d'écouter et puis puisse-t-elle le dire et puis peut-être convaincre des âmes qui en doutent encore mais ça n'est pas parce que je remarque qu'au fur et à mesure que le réel se dégrade les discours messianiques qui nous proposent des lendemains en chanteurs se développent dans tous les champs dans le champ politique religieux et technique dans le champ politique on connait ça par coeur c'est une vieille histoire l'homme politique c'est celui qui veut le pouvoir en faisant des promesses alors la promesse c'est demain sera mieux qu'aujourd'hui en gros c'est ça un programme politique demain sera mieux qu'aujourd'hui voilà malheureusement malheureusement en politique l'intention ne fait pas une légitimité et c'est pas ce qui fait la légitimité c'est le bilan le bilan c'est pas l'intention alors ça c'est une chimère que d'asseoir une légitimité sur une intention le deuxième la deuxième promesse c'est la promesse religieuse c'est la même finalement c'est la même c'est un messianisme qui n'est pas politique mais qui est spirituel la vie demain la vie éternelle sera mieux que cet intervalle d'existence matérielle que vous vivez et qui n'est qu'une vallée de larmes alors ça c'est la promesse messianique et puis il y a la troisième promesse qui est finalement la plus grave et la plus dangereuse qui est la promesse technique elle est récente celle-là c'est le salut d'humanité par les gadgets au silicium c'est le salut d'humanité par la nouvelle technologie c'est une religion avec son dogme avec ses prêtres avec son vatican qui est la silicone valet avec ses burettes et ses symboles comme la pomme la pomme croquée et ça c'est un messianisme qui est très dangereux et dans les trois cas technique religieux et politique les trois formes de promesses nous disent bon écoutez le monde se dégrade mais c'est pas très grave parce que demain il ira mieux et l'essentiel est de lancer nos illusions aux trousses de nos espérances et bien dans les moi je réponds à votre question dans le cas de la panthère l'affût à la panthère ou de la traversée de la France sur des chemins noirs c'est l'exacte rebours de cette croyance de ces espérances chimériques de cette déclaration de guerre au réel c'est l'exacte tentative de dire non moi je n'attends rien de demain parce que tout se passe ici et maintenant qu'on soit sur un chemin noir ou dans un plateau éclatant de lumière tout se passe aujourd'hui et maintenant et vous avez effectivement dans vos livres on adore évidemment ces paysages que vous décrivez que ce soit dans les chemins noirs ou là au Tibet il n'y a pas de message direct de protection de l'environnement il y a un message anti-chasseur qu'on vous connaît régulièrement on sait que vous êtes déjà bien expliqué avec certains le message aujourd'hui ce que vous venez de la citer cette jeune on va dire porte-parole de la protection de l'environnement vous vous sentez un rôle par rapport à ça de dire justement qu'il faut réagir à cette dégradation ou ce n'est pas le rôle de l'auteur de l'écrivain que vous êtes et que l'oeuvre suffit à elle-même c'est peut-être le rôle de certains écrivains mais moi je ne le sens absolument pas je prie le ciel pour que jamais on pense qu'il puisse y avoir le moindre message je ne crois pas du tout être l'homme d'un catéchisme d'un dogme d'un manifeste je me pense profondément profondément même pas apolitique mais antipolitique c'est à dire que je crois que pour prétendre imposer une idée un programme un dogme un manifeste il faut avoir une légitimité et une qualification absolument incroyable et moi je ne sais pas je voudrais pour répondre à votre question vous réciter un poème d'un type qui a été malheureusement un peu oublié qui a été chargé pour répondre à votre question sur la politique et le message qui a été chargé de la lecture des manuscrits chez Gallimard il s'appelait Georges Perros je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent Georges Perros il a donné trois textes qui s'appellent les papiers collés chez Gallimard et un petit livre de poème qui s'appelle une vie ordinaire et un jour il répond à la question sur le message politique alors mais votre message quel est votre message moi mon message est surtout de ne pas avoir de message ce message est de dire les choses mais Perros dit ça beaucoup mieux il dit un jeune homme de gauche me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti nada un jeune homme de droite me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti gaga un jeune homme du centre me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti sans ventre un jeune apolitique me demande pourquoi je fais de la politique tout en n'en faisant pas on me demande ainsi beaucoup beaucoup de choses et je rentre chez moi farci défait sans cause et n'ayant dans le coeur et n'ayant dans l'esprit et n'ayant dans l'âme qu'un grand cri pour personne voilà Georges Perros c'est la politique c'est beau ça c'est beau un grand cri pour personne c'est beau oui un grand cri un grand cri pour personne un grand cri bien sûr un grand cri un grand cri de poète c'était le cri de Georges Perros mais qui n'est destiné à personne mais mon dieu quelle outrecuidance pour dire à une société humaine dont vous pensez qu'elle va vous accorder un suffrage qui sera de plus en plus grand et pour lui dire voilà moi c'est ça que je propose parce que je sais que c'est ça qui sera bon pour le salut de l'humanité non non commençons par commençons par essayer de bien mener notre barque personnelle et la mienne m'a conduit vers ces afflux moi c'est ça que je me contente de raconter allez avant qu'on termine et qu'on continue surtout avec le public j'avais une dernière question vous avez parlé de la politique et tout à l'heure de la religion là j'ai envie de dire quand même dans ce livre quand vous voyez la panthère Tesson c'est Bernadette vous êtes complètement sous l'effet de l'apparition tout à l'heure vous avez parlé de vous agenouiller vous en parlez dans le livre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous ressentez physiquement et pourquoi vous le traduisez comme ça je parle même pas et on peut en parler juste après deux questions dans une c'est jamais simple mais vous voyez même des visages de gens très aimés dans cette panthère première réflexion déjà c'est quoi c'était une victoire de l'avoir non mais alors c'était une c'était une apparition c'était une apparition et le mot n'est pas usurpé n'est pas abusif c'est un mot qui appartient au vocabulaire religieux mais ça n'est pas une vue de l'esprit ou une acrobatie sémantique de recourir au vocabulaire religieux parce que moi je pensais qu'elle avait plus ou moins disparu j'étais persuadé que je ne la verrais jamais je pensais que Munier bluffait un peu en me disant qu'il en avait vu beaucoup je n'avais pas vu qu'elle venait et tout à coup elle était là alors si ça ne s'appelle pas une apparition je veux bien être transformé en lièvre laineux attention à ce que vous dites c'était une apparition alors oui vous vous amusez à me comparer à Bernadette Soubirous c'est vous qui le faites comment ? c'est vous qui le faites oui je dois quand même reconnaître une chose et le dire parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne militions pas tenez faisons un message tous les deux d'ailleurs parce que ça nous concerne non je n'étais pas Bernadette parce que la panthère n'était pas une vière et je voudrais d'ailleurs dire quelque chose parce que nous aussi les hommes nous sommes capables d'avoir parfois des tourments la panthère parfois est un homme alors c'est d'ailleurs tout à fait injuste parce que moi je veux bien qu'il y ait le combat féministe de féminisation des mots je trouve ça très bien tout à fait normal mais moi je me sens très blessé car au fond j'ai été pendant plusieurs semaines la sentinelle d'une panthère alors que parfois la panthère était à mal et que moi-même je ne suis pas une sentinelle enfin je devrais être un sentinelle d'autant qu'après on me dit que je suis une plume alors tout ça tout ça m'amène à penser que finalement le combat pour la féminisation des noms devrait finir par nous amener nous autres à un combat pour la masculinisation de mots qui sont féminins enfin je referme je referme cette parenthèse mais oui mais c'est une belle esquive on n'a pas la réponse oui oui c'est ça l'escapisme on a bien compris la démonstration sur la religion oui ça n'est pas une idée que j'ai eue soudain quand j'ai vu la panthère je ne me suis pas dit que j'allais convoquer d'autres souvenirs et d'autres images c'était un fait c'est à dire que j'ai vu la bête et tout d'un coup le visage de femme que j'ai profondément aimé dans ma vie ma mère qui est morte et une femme qui a été la femme de ma vie mais qui ne l'est plus parce qu'elle elle m'a quitté et je pense qu'elle a bien fait j'ai vu une superposition d'images et ça c'est religieux c'est religieux c'est la définition que donne André Breton du surréalisme en 1924 dans son manifeste où il dit que le surréalisme c'est la surimposition de deux situations ou de deux images qui sont très éloignées les unes des autres mais c'est aussi la religion c'est aussi la religion c'est ce que Pascal pressant dans les pensées en disant cette apostrophe superbe tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé c'est l'idée que nous circulons beaucoup nous nous échinons à beaucoup sillonner le monde à la recherche de choses qui sont déjà en nous c'est une idée très banale que Pascal dit superbement que saint Augustin dit dans sa dixième confession ô beauté je t'ai cherché hors de moi-même alors que tu te tenais au dedans de moi-même enfin c'est cette idée dont nous avons tous l'intuition mais qui parfois est très bien formulée et que parfois nous saisissons que nous contenons à l'intérieur de nous-mêmes des souvenirs éteints ou des impressions enfouies ou des images ou des rappels qui se sont fossilisés qui sont morts et un jour il suffit d'une rencontre d'une électrocution d'un moment chez les uns ça peut être une musique chez les autres c'est une panthère chez les troisièmes c'est une madeleine et soudain il apparaît quelque chose qui se réveille c'est une flamme qui se réveille enfin tout ça est finalement la mémoire proustienne la mémoire proustienne qui attend un vecteur qui attend un agent de déclenchement qui attend une étincelle pour qu'un feu intérieur dans un baril intérieur s'allume et bien moi ça m'est arrivé avec la panthère et puis si vous permettez la deuxième la deuxième considération religieuse que m'inspirait la panthère c'est que nous nous trouvions au moment où je l'ai vu dans des terres où le Tao le Tao de Lao Tzu le Tao Tzu King est arrivé dans le nord du Tibet il n'a pas eu beaucoup de succès parce que les tibétains étaient plutôt sensibles et réceptifs au bouddhisme qui lui-même venait très péniblement de la plaine indogangétique et qui a dû passer l'Himalaya pour arriver au Xe siècle au Tibet mais le Tao a quand même essaimé dans la bordure septentrionale du Tibet et le Tao la pensée taoïste qui est une pensée intellectuelle plus qu'une religion c'est une pensée sur l'unité sur l'unité mystique qui dit la chose que tous les mystiques de quelques obédiences qu'ils soient disent il y a eu une unicité vitale et primordiale et puis il y a eu des éclats il y a eu ensuite une espèce de diffraction de ramification de sophistication de complexification ça s'appelle l'histoire de la vie et les physiciens les scientifiques les paléontologues les astrophysiciens et les biologiques disent la même chose il y a eu tout d'un coup une écriture chimique avec des acides aminés et puis il y a eu tout d'un coup cette écriture chimique qui est devenue une écriture biologique des cellules et puis après il y a eu deux cellules et puis ça a été le début des problèmes il est évident qu'en termes d'amour quand vous êtes dans la sissiparité et que vous avez besoin simplement de vous séparer en deux pour pouvoir vous propager vous n'avez pas de problème de couple alors c'est évident que l'amibe et la cellule primordiale et unicellulaire est beaucoup plus calme sur le plan des sentiments que nous autres êtres humains mais tout ça pour vous dire que dans le premier chapitre du Tao il y a ce très beau vers sans nom le Tao est l'origine de l'univers avec un nom il est la mère de tous les êtres c'est donc l'intuition et la préscience qu'il y avait cette unité et puis que soudain il y a eu le miracle du vivant il y a 4,5 ou 6 milliards d'années et puis il y a eu tout ce que nous sommes aujourd'hui et cette idée là forcément vous l'intégrez vous l'absorbez vous la ruminez quand vous êtes à l'affût parce que vous vous dites quand vous voyez un yac une panthère un aigle ou un papillon ou un lièvre vous vous dites tout ça procède de quelque chose qui fut un jour le même et il y a des traditions poétiques et spirituelles qui s'attachent à dire cette chose là et le mystique c'est celui qui rassemble les débris du vivant tout ce chatoiement tout ce scintillement tellement sophistiqué tellement compliqué et qui essaie de remonter à la source alors que le zoologue c'est celui qui fait le contraire lui le zoologue veut voir les fragments il veut voir les manifestations du vivant il veut voir les propriétés de l'unique il ne veut pas tellement s'intéresser à l'unicité biochimique lui ce qui l'intéresse c'est de voir toute cette efflorescence de formes vivantes et bien nous à l'affût notre oeil essayait de regarder les effets essayait de regarder les facettes essayait de regarder les éclats les débris les miettes c'est à dire les bêtes et notre esprit allait vers les débuts c'est à dire vers l'unicité et c'est pour ça que c'est un exercice qui est merveilleux parce que vous êtes à la corde sur l'arête de ces deux mouvements un mouvement qui remonte et un mouvement qui descend c'est tout ce que je vous dis là laborieusement a été exprimé superbement par Novalis l'allemand romantique allemand un peu avant l'époque de Hölderlin il a très peu écrit mais il y a un très bel aphorisme nous cherchons partout l'absolu et nous ne trouvons que des choses et bien voilà on pense à l'absolu mais devant nos yeux il y a des choses des débettes qui circulent je crois que c'est la très belle conclusion de cette intervention merci beaucoup Sylvain Tesson pour cet échange